représente la relation de proportionnalité donnée par le tableau ci-dessous. Et on nous demande quelle est la pente de la droite. Donc ici on a un tableau avec des valeurs de x et des valeurs de y. Donc pour x égale à 0, on a y égale à 0. Pour x égale à 3, on a y égale à 0,5. Et ainsi de suite. On nous demande d'abord de représenter la relation de proportionnalité. C'est-à-dire de dessiner la droite qui correspond à la relation de proportionnalité donnée par ce tableau-là. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est placer au moins deux des points dont on a les coordonnées ici pour pouvoir tracer la droite. Je te propose qu'on fasse ça tout de suite. Donc un premier point facile à placer, c'est celui-ci. Celui de coordonnées 0,0. C'est en fait l'origine du repère. Donc c'est le point que je suis en train de dessiner là. Un autre point facile à placer, c'est celui-ci. Parce qu'il s'agit de coordonnées entières. Donc on a x égale à 6 et y égale à 1. x égale à 6, c'est ici. Et y égale à 1, c'est ici. Ensuite, un autre point facile à placer, ce serait celui-ci. Est-ce qu'on peut le placer ? Alors x égale à 12. Ici on a 2, 4, 6, 8, 10. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pardon. C'est ici. x égale à 12. Et on a y égale à 2. Donc c'est le point qui se trouve ici. Donc normalement, si je relis ces trois points-là, si je relis ces trois points-là, je devrais obtenir une droite qui représentera, alors je vais essayer de le faire du mieux que je peux, une droite qui représentera la relation de proportionnalité donnée par ce tableau. Ça y est. Donc cette droite-là représente cette relation donnée par ce tableau. Et si on essayait de trouver la pente de cette droite ? On sait qu'une relation de proportionnalité a une équation de la forme y. Pardon. y est égale à k multiplié par x, avec k qui est un entier naturel. Pardon. k qui est un nombre réel. Désolé. Ce n'est pas forcément un entier naturel du tout. Donc k est un nombre réel. Et ce nombre k, eh bien, il correspond en fait à la variation en y sur la variation en x. C'est le rapport de la variation en y sur la variation en x. Par exemple, ici, on pourrait calculer la variation entre ces deux points-là. Quelle est la variation en y entre ces deux points-là ? Eh bien, on passe de 0 à 1. Donc la variation, elle est de 1. Et quelle est la variation en x pour ces deux points-là ? On passe de 0 à 6. La variation est de 6. Et je trouve, en prenant ces deux points-là, que le coefficient de proportionnalité, c'est 1 sixième. Et si on essayait de calculer ce coefficient avec ce point-là, ce point-là et ce point-là, quelle est la variation en y entre ces deux points-là ? Eh bien, je passe de 1 à 2. Donc la variation, elle est de 2 moins 1. 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc 2 moins 1, c'est égal à 1. Et la variation en x, elle est de... On passe de 6 à 12. Donc la variation, c'est 12 moins 6. Et 12 moins 6, ça fait combien ? 12 moins 6, ça fait 6. Je retrouve bien le même coefficient de proportionnalité qu'ici. Donc en fait, le k, ici, on peut le remplacer par 1 sixième. Et on trouve que cette droite-là a pour équation y est égal à 1 sixième de x. Et ça, c'est l'équation de cette relation de proportionnalité.